Donc pourquoi c'est important le glycôme en Afrique? Pourquoi il faut faire ça toujours? Non, je crois que c'est important parce que c'est une maladie qui touche de nombreuses personnes. Elle cause un taux élevé de cécité, ça fait environ entre 8 et 12% selon les statistiques. Elle touche les sujets qui sont très jeunes. C'est une maladie qui est responsable d'une cécité qui est irréversible. Donc c'est une maladie chronique qui est souvent difficile à prendre en charge. Et les patients sont vus à des stades très très avancés. Alors pour toutes ces raisons, il est important qu'on se retrouve, qu'on échange pour voir quelles sont les meilleures stratégies qu'il faut mettre en place pour que tout le monde avance et que le patient soit le bénéficiaire. Je pense que c'est l'une des raisons et c'est peut-être ces raisons. Et je crois qu'au sorti de cette réunion, où nous avons beaucoup échangé, nous allons mettre en place une sorte de guide autour duquel tout le monde va se retrouver pour qu'on fasse la même chose pour tous les patients dans les différents pays en Afrique et que le résultat soit assez bon et le même pour les différents patients que nous avons. Nous savons qu'il y a des spécificités, il y a des particularités, mais néanmoins, c'est le patient qui va être bénéficiaire. Merci.